Attention, la vidéo de cette semaine est à déconseiller aux âmes sensibles. Voici un cachalot échoué sur un rivage des îles ferroées. Comment se débarrasser d'une pareille carcasse en la découpant en petits morceaux ? Mais l'opération a tourné à la catastrophe avec l'explosion de la baleine. Le phénomène s'explique par la brusque libération des gaz intestinaux qui ont continué à se former après la mort de l'animal. Des gaz normalement comprimés par les morceaux de chair et de graisse qui constituent le cétacé. Si un trou leur permet de sortir à l'extérieur, boum, ils jaillissent comme dans une éruption volcanique. Pour ne pas former un tel geyser, les carisseurs auraient dû inciser moins profondément afin de ne pas atteindre le péritoine, cette fine membrane qui assure la cohésion de l'appareil digestif. Cela lui servira de leçon pour une prochaine autopsie. Sous-titrage Société Radio-Canada